Bonjour, mon nom est Christophe Bédoux, je suis le nouveau directeur général de CrowdStrike en France, j'y suis arrivé il y a bientôt 4 mois. J'ai à la base une formation d'ingénieur arts et métiers, donc c'est vrai que la logique aurait voulu que j'ai un cursus qui soit peut-être plus industriel, des rencontres en ont décidé finalement autrement, j'ai fait l'ensemble de ma carrière dans l'informatique et à des postes de vente principalement, dans diverses sociétés, dans le domaine des bases de données, dans le domaine de l'ERP, et puis j'ai passé quand même une grande partie de ma carrière dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la cybersécurité, à des postes de vente, à des postes de management et puis à des postes de direction générale. Comme vous le soulignez, vous avez été nommé assez récemment la tête de CrowdStrike en France, est-ce que la France est pour CrowdStrike un marché assez stratégique aujourd'hui ? Alors, clairement, c'est un marché qui est stratégique. Le chiffre d'affaires de la société, qui a dépassé les 1,3 milliard de dollars, sachant que l'entreprise a été créée quand même en 2011, est relativement bien répartie dans l'ensemble du monde. Vous avez bien sûr un tiers du chiffre d'affaires qui est réalisé sur la plaque nord-américaine, un tiers du chiffre d'affaires qui est également réalisé en Europe et un tiers dans le reste du monde. Donc, l'Europe est clairement un contributeur important à la croissance de l'entreprise et au sein de l'Europe, bien évidemment, la France au sein de l'Europe du Sud est un pilier important. Ces derniers temps, on a vu CrowdStrike au niveau international investir dans CoreLite, qui est fait du Network Detection and Response, racheter Preempt et puis Umeo. avec cette diversification, on va dire, de ces activités. Est-ce que CrowdStrike veut aller aujourd'hui vers une plateforme holistique, traiter l'ensemble de la cybersécurité de bout en bout ? Alors, c'est effectivement une question qu'on peut se poser. En date d'aujourd'hui, CrowdStrike reste une société qui est exclusivement, je dirais, tournée sur l'EDR, mais vous le soulignez, l'acquisition récente de... Il y a eu une volonté, en tout cas, de CrowdStrike de diversifier son portefeuille produit. Donc, l'acquisition de Preempt est effectivement récente. L'objectif étant de protéger tout ce qui est Active Directory et d'avoir une capacité de protection des identités. Nous avons fait l'acquisition d'Umeo, qui est un produit de management de logs. L'idée, bien évidemment, est d'ingérer un volume de logs important et quelle que soit leur origine. Donc, on peut effectivement le penser. Vous avez fait allusion à une participation récente dans la société CoreLight, qui est un spécialiste du NDR. Donc, c'est clairement la tendance vers laquelle CrowdStrike est en train d'aller, bien évidemment. D'accord. Est-ce que tout ça va sans doute aller dans le sens du XDR ? Et est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le XDR a vocation à remplacer le DR ? Alors, le XDR, je dirais, le X a vocation à être la traduction du E, du N ou tout autre produit de détection et de réponse. Donc, la réponse est oui. Pour en revenir à CrowdStrike, l'entrée en bourse de CrowdStrike est relativement récente. Vous n'êtes pas les seuls. On peut également compter sur beaucoup de levées de fonds dans le milieu de la cybersécurité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la cyber plaît autant aux investisseurs ? Alors, il y a différentes questions dans votre question. La première, c'est effectivement la réussite de CrowdStrike. Je crois qu'à date d'hier, la capitalisation boursière de CrowdStrike était de 58 milliards de dollars. Donc, on est pour une société qui a été créée en 2011. Je crois qu'on est rentré, il y a une quinzaine de jours, dans le top 100 des capitalisations boursières du Nasdaq. Donc, c'est vrai que c'est une réussite qui est vraiment impressionnante. Je pense qu'elle s'explique pour deux raisons. La première, je dirais, c'est la qualité de l'offre. Je pense qu'il est important de revenir sur le fait que l'offre de CrowdStrike est composée de trois piliers. Le pilier principal, bien évidemment, c'est la plateforme de sécurité qui est complètement cloud. CrowdStrike, c'était à l'époque quand même révolutionnaire parce que de penser que l'intégralité des briques de sécurité, je dirais, allait être dans le cloud. En date d'aujourd'hui, je dirais, l'ensemble des serveurs, l'ensemble des postes de travail, pour la plupart, continuent à être protégés avec un empilement de couches de sécurité, d'antivirus, de firewall, de sondes, de détection d'intrusion, de produits de DLP. Chaque couche consomme de la mémoire, consomme de la CPU, on est clairement arrivé aux limites de ces mécanismes de protection. Donc c'est vrai que le côté novateur de CrowdStrike a été de dire, on supprime l'ensemble de ces couches de sécurité qu'on remplace par un agent unique, un agent léger, qui consomme très peu de mémoire et très peu de CPU, et qui capte des éléments de télémétrie pour alimenter un cloud au niveau mondial. Donc au sein de ce cloud, l'ensemble des éléments de télémétrie de nos clients sont réceptionnés, et font l'objet d'analyses, de corrélations, et à base d'intelligence artificielle, nous sommes capables de détecter quasiment, en temps réel, des menaces. Donc ça, c'est vraiment le côté révolutionnaire, je dirais, de l'approche de CrowdStrike. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, qui est peut-être au moins aussi important que le deuxième, c'est l'aspect threat intelligence, l'intelligence sur les menaces. Nous avons des centaines de personnes dont le seul métier est de traquer à peu près 140 groupes d'activistes de par le monde, qui sont également chargés de faire de la chasse aux menaces en permanence. Donc ça permet de connaître les techniques, les procédures de nos adversaires. Et la plupart du temps, de stopper des attaques avant même qu'elle n'ait le temps de se déployer chez nos clients. Et cette threat intelligence alimente l'ensemble de nos produits. Et puis, il y a un troisième pilier qui est important, qui est également le pilier service. On doit être en capacité d'aider nos clients en cas de réponse sur incident, à les aider à faire des audits de compromission, à faire des audits sur leur posture de sécurité. Et c'est la somme de ces trois piliers qui fait l'unicité de Crotstrike et qui justifie très largement la réussite de Crotstrike et puis, bien évidemment, la conséquence directe qui est sa capitalisation boursière. Merci. 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 Merci.